bonjour à tous alors aujourd'hui on va continuer à parler de l'heure pour pêcher le bar et j'avais envie de parler de l'heure de saison puisque là à l'heure où je vous parle on est tout début septembre et donc on va attaquer les pêches de septembre les fameuses pêches de septembre qui sont souvent si si prolifique pour la pêche du bar et puis les pêches d'automne en général donc là on est dans une période de transition on est en fin d'été pas encore vraiment dans l'automne et il y a pas mal de changements qui s'annoncent au niveau poisson et au niveau pêche pour s'adapter évidemment comme toujours donc là je vais vous parler de de généralité par rapport à ce type de pêche à adapter effectivement selon la zone géographique parce que qu'on soit dans le nord de la france ou en corse évidemment les choses sont quand même pas tout à fait les mêmes mais bon ça reste quelques grands principes bon là je n'ai rien à inventer c'est des choses qui sont qui sont connues mais bon ça peut faire quelques petits rappels pour certains pour ceux qui sont pas encore hyper à l'aise sur ce type de pêche mais ça peut permettre de donner quelques idées alors on attaque de suite on va commencer déjà par un comportement général des poissons donc là souvent à cette période de l'année on allait les poissons qui étaient en mode été c'est à dire je me rapproche que c'est dispersé un peu partout notamment à la côte poisson plutôt actif mais plutôt nocturne etc on va l'été on pêche beaucoup avec des petits leurres et là donc là selon la température on va être encore dans ce dans ce mode de fonctionnement là c'est à dire pêcher tôt le matin et des leurres pas très pas très gros etc mais petit à petit la température baisse la météo change et les poissons deviennent actifs un peu plus tout au long de la journée donc on est obligé de se focaliser sur certains moments là vraiment l'activité se déroule un peu un peu partout au niveau de des leurres on peut continuer sur des petits leurres donc là on parle de l'asturique qui est un grand classique pour pêcher de bas donc on pêche beaucoup en 110 à la belle saison on va dire on va voir même la taille en dessous pour certains on continue de pêcher aux 130 mais petit à petit on va pouvoir augmenter un petit peu la taille des leurres donc ce grosso modo sur les postes où on avait l'habitude de pêcher en 110 on peut on peut passer en taille 130 sans problème et puis bah sur les zones où on est plutôt en 130 n'ont pas hésité à passer en 150 sachant que autant il y a beaucoup d'écart entre en 110 et en 130 bon à la fois en longueur évidemment mais aussi en point parce que là on mettait à 16,5 grammes on passe à 25,9 grammes mais par contre entre le 130 et 150 beaucoup de gens hésitent à faire la bascule alors qu'en réalité déjà le 150 il fait pas 15 cm comme on l'indique mais 14,2 donc il n'y a pas un énorme écart avec avec l'autre et en poids on passe de 25,9 grammes à 31,6 grammes donc c'est pas non plus énorme et par contre ça fait une bouchée un peu plus volumineuse ça peut être intéressant par contre pour ceux de l'heure comme pour le reste le fait de monter en taille du coup il faut avoir le matériel adapté donc c'est à dire qu'autant l'été on pêche souvent bien avec une canne une 10 30 grammes par exemple ça passe bien sur des leurres de taille moyenne autant forcément quand on monte un petit peu en taille de leurre il faut une canne un peu plus puissante donc là on est à 31,6 grammes donc une 10 40 grammes ça commence à être compliqué surtout que c'est un leurre qui fait pour lancer un peu fort donc il faut mieux passer sur une canne un peu plus puissante même raisonnement pour d'autres types de leurres donc là on reste dans le classique sur du z-clo donc là pour rappel l'asturie s'est fait pour un leurre pour pêcher vite en prospection le z-clo il est plutôt fait pour pêcher lentement de leurres qui sont très complémentaires vu des leurres de base enfin après des leurres se fassent il y en a des dizaines le z-clo pareil le z-clo original couleur très très utilisée en toute saison mais la plus les températures vont baisser plus on va pouvoir passer sur taille la taille médium la taille médium qui n'est pas tant utilisée que ça elle aussi là ça fait 12 cm pour 30 grammes donc là on passe encore sur une canne 10 30 donc ça peut être l'occasion de même ceux qui ont pas qui n'ont pas plusieurs cadres à disposition bah si vous sachez que celui-ci on peut on peut quand même l'utiliser surtout sur ce type de cadres d'autant comment on lance pas forcément non plus hyper fort enfin ça passe en tout cas voilà donc ça très intéressant même en plein eau sachant que les poissons sont un petit peu partout alors on va aller chercher sur les postes d'été donc en bordure etc les poissons reviennent bien à la côte donc ça c'est ça qui est intéressant pour ceux des gens qui pêchent du bord notamment les gros quand on arrive dans l'automne n'est pas des gros poissons c'est c'est pas une légende effectivement il ya souvent de beaux poissons qui qui se font capturer à ce moment là de l'année donc faut pas hésiter aussi à leur présenter des des proies qui peuvent les intéresser toujours dans l'esprit de pêche en surface pas peur alors là on peut se faire plaisir en cette saison pour ça j'ai sorti plusieurs plusieurs modèles donc il ya le feed popper qui est un classique toujours très bien fini voilà l'appareil même principe je vais démontrer que le 100 mais le 120 passe très bien en ce moment alors je vous montre bien pour ceux qui le connaîtraient pas au niveau de la tête bien concave belle finition sonorité je s'apprendrai quelques billes sur l'arrière qui bouge latéralement une valeur sûre pour cette période après on a chez les usuris le 3d fnc popper très bien pour ce moment de l'année aussi mais pas que et puis voilà le fan pop aussi une belle bouchée du gros bruit donc là aussi les poissons deviennent de moins en moins méfiants donc on peut faire un peu plus de bruit donc les leurs plus agressifs faut pas hésiter à les sortir c'est bon pour faire ça poissons nageurs bon j'en ai pas sorti 50 mais il ya le taille de minot là j'aime bien cette taille la taille 150 il est désormais plein de plein de tailles différentes donc plutôt les grands modèles vont bien sortir bon à part si évidemment on s'aperçoit que le poisson est focalisé sur un banc de proie donc là évidemment faut s'adapter on n'est pas obligé de mettre que que du gros leur un passe partout qui met des grosses vibrations le x-rap de chez rapala donc leur vraiment polyvalent mais c'est de bons moments en cette saison pour le sortir et on va parler pêche en plage aussi parce qu'en plage les poissons sont bien actifs en cette saison on peut les pêcher aussi au rablou leur traditionnelle qui existe depuis la nuit des temps et qui fonctionne toujours très très bien les distributions tout un tas de taille pêcher sur tête plombée mais la pêche qui est sympa à cette année c'est à la bombette une pêche traditionnelle qui marche très bien à l'automne hiver même si évidemment tout au long de l'année on peut prendre du poisson mais il ya un petit plus pour pour cette période là notamment parce que je pense enfin j'ai pas l'explication à tout enfin je pense que c'est aussi parce que le poisson se rapproche bien sur les plages etc c'est une technique qui se prête bien sur ce genre de zone pour la méditerranée aussi tout ce qui est en salin plage le rablou à cette période de l'année c'est c'est une bonne idée donc ne pas hésiter à les sortir l'or souple j'en ai pas parlé même principe un peu on peut essayer de s'adapter de monter un petit peu en taille si c'est possible sauf si on voit qu'il ya du fourrage de petite taille là j'ai montré des matchades donc là c'est la taille 100 par exemple et là c'est la taille 130 donc la grand classique très bien pour cette période de l'année aussi là on va avoir de grosses vibrations une taille un peu plus conséquente c'est parfait donc pêche du bord pêche en bateau et puisqu'on pêche en bateau c'est la période mois de septembre des chasses il y a des rassemblements de poissons qui se font des belles chasses donc il faut en profiter l'heure de surface du casting je n'en ai pas présenté ici mais bon les modèles classiques conviennent très bien du poisson nageur du lipless mino alors je vais vous montrer celui ci c'est le x-rap mcdon prey donc ça c'est un arc hyper dense puisqu'il fait avec 42 grammes 41 pardon pour 10 cm donc c'est lourd ça part très très loin c'est robuste parce que c'est armé pour tout un tas de poissons pas que pour le bar donc il y a plein de poissons affichant cette période de l'année donc il y a cette version là lipless sans babette on a aussi le même donc c'est la version cast exprès cast avec une petite babette qui va jouer sur l'animation parce que celui ci il va nager tout seul même si on peut lui mettre des petits coups de sion alors que l'autre nécessitera des animations de toute façon ça c'est des leurs qui sont faits pour pêcher très très vite donc il faut y aller c'est fait pour vraiment pêcher sur chasse voilà ce que j'avais envie de dire donc on en profite c'est la belle saison les poissons sont au bord en méditerranée on a le barqué au bord mais pas que on a aussi tous les poissons de fin de saison qui sont là les tassergales qui sont à fond d'autant que ces dernières années la population augmente donc ça c'est super sympa donc pour le pêcher avec le même principe beaucoup avec des poissons nageurs beaucoup avec des leurres de surface ça réagit très très bien du barracuda aussi alors là plutôt sur ce type de leurres même pas hésiter à mettre des tailles plus grandes jusqu'à 20 centimètres sans problème et puis bah sur les zones qui sont soumises à forte pression de pêche parce qu'on parle méditerranée mais ici c'est souvent le cas mais même sur cette zone atlantique là petit à petit les poissons vont devenir moins méfiant maintenant début septembre on va rester quand même sur des pêches un petit peu fine faut faire attention quand même et petit à petit quand on voit que le poisson est actif on n'hésite pas en mode l'heure plus d'agressif on monte en taille pour déclencher plus rapidement les poissons sans avoir besoin d'insister des heures sur sur un poste voilà quelques petites idées que j'avais vous parler j'espère que ça vous vous inspirez et si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao